Mes chers compatriotes, nous venons d'apprendre ce matin l'information la plus cruelle de notre histoire nationale. Le père de la nation, notre chef d'État bien-aimé, n'est plus. Le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Oufet-Boigny, décède le 7 décembre 1993 à 88 ans. 24 chefs d'État africains et une délégation française avec à sa tête le président François Mitterrand assistent à ses obsèques le 7 février 1994. Oufet-Boigny devient président lorsque la Côte d'Ivoire accède à l'indépendance le 7 août 1960. Il centralise rapidement les pouvoirs autour de lui et de son parti, le PDCI. Le président mise sur le libéralisme économique pour développer le pays. Les investissements étrangers sont sollicités et les ressources premières comme le cacao, le café et le bois mises à contribution. La Côte d'Ivoire entretient aussi des liens très étroits avec la France. Les forts taux de croissance et les progrès sociaux, scolarisation, espérance de vie font d'elles un modèle sur le continent. Les élections se déroulent toutefois sans opposition. De plus, la chute des cours des matières premières et d'autres problèmes conjoncturels minent l'économie ivoirienne au cours des années 80, accentuant les tensions sociales. Il y a 20 ans, avec un pouvoir d'achat plus élevé que le cacao qui nous a été proposé durant le dernier accord que nous avons refusé, 500 francs. Nous sommes les plus faibles. Après des mois et des mois de dissuasion, non pas seulement au niveau du marché commun, mais c'est-à-dire d'un problème mondial, donc au niveau de la KUNSEN, nos propositions ont été refusées. Les grands courtiers ont imposé leur prix. Qu'est-ce que nous leur aurons demandé à partir du moment où eux-mêmes ont fixé un prix qui ne rémunère pas le travail du paysan? Que ce prix minimum nous soit garanti durant une campagne. Vous voyez le drame que nous vivons. Pendant encore longtemps, nous serons obligés de confectionner nos budgets, d'assurer donc le fonctionnement de nos États à partir des recettes d'exportation de nos matières premières. Des ouvertures démocratiques sont faites et des élections multipartites atténues en 1990. Son règne de 33 ans était l'un des plus longs parmi ses contemporains. Dépeint par De Gaulle comme un cerveau politique de premiers ordres, tous ceux qui ont approché ou fouet de boigny ont été frappés par son intelligence des hommes, sa capacité à les séduire et à les utiliser et sa volonté qui lui ont permis de devenir, après une carrière bien remplie, le bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Le miracle ivoirien se confond toujours avec la personnalité du président que l'on crédite de la progression des exportations agricoles qui a fait du pays le premier exportateur mondial de cacao, le premier exportateur africain de café, de coton ou de banane, sans compter le bois, l'ananas ou le latex. Mais la crise économique a créé un malaise social, a révélé un besoin d'ouverture politique. En plus d'être l'un de ces multiples héros de l'indépendance africaine au début des années 60, Félix Oufouet-Boigny aura attaché son nom à la lutte pour un prix juste sur le marché international pour les matières premières dont les pays en voie de développement parfois bien pourvus n'en recollent pas tous les fruits économiques. Mon président, tous te disent... Adieu, président, adieu. Trois-malands mais aux cheveux de l'Asie. Adieu, président, adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada